Maya, Maya viens, allez viens, viens ici Maya, viens ici ma poupette, tu viens, voilà, c'est bien, c'est bien, qu'est-ce qu'elle comprend bien, hein ma beauté, elle est donc de l'autre côté de la clôture avec toutes les volailles et ça se passe bien. Non, Maya, au moment où je dis ça, elle course le coq évidemment. Enfin, en tout cas, je suis très contente parce qu'elle comprend vraiment bien ce qu'on lui demande et la laisse, vous m'avez vu un petit peu galérer le premier matin avec elle et dès le deuxième matin, c'était imprimé, elle avait très bien compris ce qu'elle devait faire. Je cherche le tailloué, ah, l'étoile d'araignée. Je cherche le tailloué, je ne le trouve pas, il va falloir que je demande à Renault. Elle est où ? Je vais essayer de la ramener par là. Donc dès le deuxième matin, avec la laisse, elle avait tout à fait compris ce qu'il fallait faire, elle avait compris comment suivre, voilà, j'avais même plus besoin de venir, de lui dire viens, suis-moi. Elle suivait automatiquement et là, ça fait 4 jours et c'est le mieux en mieux. Bon, dans tous les cas, je ne pense vraiment pas qu'elle est capable d'attaquer les poules ou les canards. Elle a clairement cet instinct de protection, inné du patou et aucun instinct de chasse, comme notre patou d'ailleurs. Patou, lui, il lui faut un peu de temps pour s'adapter quand même, j'ai l'impression, mais ça va aller de mieux en mieux avec le temps. Il lui faut juste un petit moment, hein patou ? Oh, patou, blanc, 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 blanc. Waouh ! Ouais, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra comme ça, mais en faisant, je ne me rendais pas compte de tout ce que j'ai enlevé. En tout cas, c'est déjà plein de bourgeons, malheureusement, en coupant le bout des branches, j'ai coupé la majorité des bourgeons. C'est pas grave, ça donnera quand même de belles fleurs cette année. C'est les poules, par contre, qui vont faire un peu la tronche parce qu'elles aimaient bien se mettre ici. Mais là, on ne pouvait plus sortir les voitures sans les rayer avec les branches. Et en plus, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit rangé. Et les arbres qui poussent de façon sauvage, ça ne fait pas très propre à chaque fois. Je me demande si cet arbuste, n'est pas malade. Alors déjà, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas du tout ce que c'est comme plante. Ça fait des petites fleurs jaunes super jolies avec 5 ou 6 pétales. Et c'est vrai que normalement, ils ne ressemblent pas à ça quand même, même en cette saison. Ici, on peut voir qu'on a les pouces de cette année, de l'année passée plutôt. Donc les nouvelles pouces là en marron. Et tout le reste m'a l'air quand même un peu sec. J'ai un peu les mains en sang. Je sais ce qu'on va me dire, mets des gants. Le problème, c'est que si je mets des gants, je n'ai pas de sensation dans les mains et je risque de faire une bêtise. Donc il ne vaut mieux pas. Du coup, je ne peux pas finir la taille parce que Renaud a besoin de l'unique rallonge pour l'extérieur puisqu'il va faire la porte du poulailler en début d'après-midi avant de s'attaquer à son travail. Parce que là, il a beaucoup de travail à finir avant de pouvoir partir à Paris. Il faut aller vider la maison de la grand-mère qui nous a quitté en mai dernier puisqu'elle est mise en vente et qu'un compromis a été signé apparemment. Donc il faut que Renaud vide tous les meubles sur tout ce qui est lourd et gros en fait, que les parents n'ont pas pu faire. Et avant ça, il a énormément de travail. Même sans ça, il n'avait déjà pas le temps de prendre des journées. Sachant qu'il travaille du dimanche au dimanche. C'est à peu près 12 heures par jour, 7 jours sur 7. 361 jours par an puisqu'il prend 4 jours de repos à l'année pour Noël en fait. Enfin en tout cas, la chose à retenir c'est qu'il n'a pas le temps, il a beaucoup de travail et il a en plus les choses que moi je lui demande de faire. Et il a quand même trouvé le temps de prendre une journée pour aller chercher ma chienne. Enfin, sa chienne aussi au final. Mais voilà, un chien que lui n'avait pas prévu d'avoir maintenant. Et voilà, il a suffit que je lui dise on va chercher la chienne à Bayonne et il a sauté dans la voiture, on y est allé. Non, 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 on ne rentre pas dans le potager. Non, 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 les poulets. Alors, tant qu'on est là, on va jeter un petit coup d'œil. Oh bah les oignons ont l'air d'aller. Ça pousse, ça repart, ça y est. On voit que les jours se rallongent et que les après-midi se réchauffent. On peut voir que plus on va vers la zone où ça reste à l'ombre, voilà, ici, plus les oignons sont petits, plus on est sur la zone au soleil et plus les oignons sont gros. L'ail a l'air d'aller très très bien. Franchement, il ne m'a pas l'air d'être en carence. Les feuilles sont quand même bien vertes. Avant de s'inquiéter, pour l'ail, je vais laisser passer encore un mois ou deux que les températures se réchauffent. Ensuite, je verrai s'il y a besoin d'apporter du thé de compost. Oh, magnifique ! Ici, dans l'enclos que j'avais préparé pour les cochons qui devaient venir mais qui ne sont jamais arrivés, ici, on n'avait plus du tout, du tout d'herbe et comme vous pouvez voir, ça repousse là, ici. C'était rempli de ronces. Renaud a tout passé à la débroussailleuse. On a laissé les ronces sur place parce que c'était impossible de tout déplacer. Il aurait fallu tout amener à la déchetterie dans la foulée. Puis je m'en mettais plein de visages, c'était pas top. Je me griffais le visage et les mains. Donc on l'avait laissé sur place et finalement, ça n'a pas l'air de trop gêné puisque l'herbe repousse quand même, c'est une bonne chose. Le tas de compost. La dernière fois qu'on l'a regardé, il était tout en haut. Donc on peut voir que la quantité a diminué jusque là. Moi, ce que j'ai déjà, c'est ça à récupérer. Ça, c'est ce qui vient de la maison des canards. À chaque fois, je le pose par-dessus la clôture. Salut Gigi. Ici, j'avais mis les copeaux venant de la cuisine extérieure où j'ai levé les canetons et les poussins. Ce que je voudrais voir, c'est l'état du sol en dessous maintenant. Et si on gratte ici, on avait... Alors, voilà. On avait ici l'équivalent de ça. Cette herbe, voire même plutôt... Voilà, des herbes un peu plus hautes comme vous pouvez trouver ici, là. C'était ça qu'on avait là. Et si je retire les copeaux, il nous reste encore... Vous voyez des plantes. Là, on voit qu'on en a quand même. Mais le sol, c'est de la terre. Ça y est, on a atteint la terre. Toutes les plantes sont quasiment mortes. Le peu de verre qui reste se retire facilement. Ici, je pense que là, tout autour de la serre, je ne sais pas si je vais planter des légumes ou des fleurs. Ou les deux. Hein ? Soyons gourmands, les deux. Cette année, ce que j'aimerais bien avoir, c'est travailler surtout à me concentrer au niveau du potager, sur l'abondance et l'esthétique aussi. Cette année, j'aimerais avoir plus de fleurs. J'aimerais faire des arches. Il faudrait que je dégote une table et des chaises pour m'installer ici aussi. Pouvoir s'asseoir, lire, écrire. Faire ce qu'on a envie de faire tout en étant au jardin. C'est vrai que plus le jardin est beau, et plus on a envie d'y passer du temps, et plus on fait d'entretien. Parce qu'évidemment, on ne fait pas juste ce qu'il y a à faire. On est là, on reste, on observe. Et on voit bien mieux ce qu'il y a à faire au jardin, si on passe du temps à l'observer. Si vous faites votre premier potager cette année, vous n'en faites pas. Même avec un plan de tomate et trois salades, vous allez y passer une heure à les regarder. Parce que quand c'est la première fois, on est vraiment super content de ce qu'on a fait. Peu importe la réussite, si vous plantez 50 pieds de tomate et que vous n'en avez qu'un qui donne, c'est une réussite quand même. C'est le début, c'est comme ça. Et de toute façon, c'est rarement autant des échecs. D'ailleurs, j'ai constaté que le premier potager, pour moi, avait été un très bon potager. Celui de l'année suivante était un peu moins bien. Celui de la troisième année commençait à être bien mieux. Et depuis la quatrième année, c'est un peu plus... C'est encore plus facile. Mais oui, on peut faire des câlins à trois ? À quatre ? Mais oui, oh, quignon ! Non, Maya ! Non, Maya ! Assis, 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 Maya ! Assis, oh, chien ! Oh, pas tout ! Mais t'es désagréable, hein ! Bon, vous en faites pas, hein ! Il va pas l'attaquer, hein ! Il fera jamais ça, parce qu'elle est pas une menace. Où c'est pas ton copain, lui, hein ! Pas tout, pas tout, tu es gentil, oh ! Pas tout ! Et va voir Kinou, va voir le Kinou-Kinou. Lui, il est gentil, au moins, le Kinou-Kinou. À part quand il joue avec ses jouets. Ah, Kinou ! Oh, bébé boxeur ! Oh, oui, maman t'aime ! Non, oui ! Non, oui ! Non, oui ! Oh, que bébé ! Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que... Depuis quelques jours, l'œil de Kinou va moins bien. Pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi... Les aventures de Kinou. Il est... Il a eu un accident, il s'est fait transpercer le cristallin de l'œil. Ce qui a répandu... C'est arrivé avec la griffe d'un chien. Ce qui a répandu des protéines dans l'œil, il crée une inflammation. Donc, après plusieurs mois d'examens réguliers, de suivi, tous les 15 jours, à la clinique ophtalmologique pour lui. On a réussi à lui... À calmer, en fait, l'inflammation de l'œil, à réduire un peu tout ça. Même si le vétérinaire était sûr qu'il faudrait lui faire enlever l'œil très rapidement. Ça n'a pas été le cas. Mais là, on voit que son œil est en train de tourner en catarate. Il a le côté de l'œil qui devait un bleu. Ça, c'est la catarate. Alors, bon, je n'ai pas appelé le vétérinaire parce que ça ne sert à rien. Il va me dire où on enlève l'œil. Sachant que pour la catarate, ça ne sert à rien d'enlever l'œil. Ça ne changera pas la situation. Viens voir. Viens là. Mais tu n'as rien fait. Arrête, tu n'as pas fait de bêtises, bébé. Lève la truffe. Viens. Viens, bébé. Viens, bébé. Voilà. Donc, le risque maintenant, c'est que sa catarate tourne en glaucome, que la pression de l'œil augmente et qu'on doit lui faire enlever l'œil. Et bon, pour le moment, on va juste voir comment ça évolue. Si jamais ça évolue mal, on va l'amener chez le vétérinaire tout simplement déjà à la clinique pour voir ce qu'il en dit. Mais à mon avis, il va lui dire, il faut enlever l'œil, il faut enlever l'œil. Chose qu'on n'a pas envie de faire s'il ne souffre pas et si ce n'est pas nécessaire à 100%. Voilà, regardez, vous pouvez voir son œil là. Là, vous voyez la partie bleue, là, c'est sur l'extérieur. Voilà, regardez. Qui nous ? On voit bien, là. C'est encore pire à la caméra, d'ailleurs. C'est bien, Maya. Attends. Bon, je reprends ce vlog le lendemain matin. Il fait vraiment froid cette année. Les anciens avaient raison. Ils nous l'avaient dit. Il va faire froid cet hiver. Allez, viens, pépette. Hop là, gros bébé. Et voilà. Hop là. Tu viens, Maya, belle ? Allez, viens. On va montrer le poulailler. Hein ? Ça y est, le poulailler est fini. Enfin, fini. Il va falloir qu'on change le toit, puisque du coup, on a récupéré, voilà, le toit un peu vieillot et abîmé qu'on avait sur le poulailler mobile. Parce que finalement, attendre, ce n'est pas tellement une solution, parce qu'il y aura toujours plus de choses à faire. Donc, on va pouvoir les installer dès ce soir dans le poulailler. La petite porte, moi, je la trouve très mignonne, cette petite porte. L'intérieur, ce n'est pas terminé. Alors, voilà. La rampe, je pense qu'elle est un petit peu pentue quand même. Je vais peut-être devoir refaire une rampe, une un peu plus longue. Mais voilà, pour vous montrer au niveau du sol. Donc, chose à laquelle il a bien pensé, c'est de faire passer les dalles sous la porte, pour être sûr que rien ne puisse gratter sous la porte. Et comme vous pouvez voir, on n'a pas le moindre espace au niveau du sol. Donc là, une fouine, pour qu'elle passe, il va vraiment falloir y aller. Et évidemment, ça a pris quand même pas mal de temps, parce qu'il a dû disquer des dalles, pour qu'elles fassent pile la bonne taille. Ici, on a les planches en hauteur pour mettre les poules. Il va nous manquer un côté. Et en bas, donc, on aura les canards. Et ils auront largement la place. Vu la hauteur, ça va être difficile pour vous de voir la hauteur sur la caméra. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les canards ne pourront pas accéder aux poules et leur mettre des coups de bec, par exemple, la nuit. Parce que le fait est que si on mélange les poules, les canards, les oies... Alors, les oies, encore, la nuit, elles dorment beaucoup. Elles voient un peu moins que les canards, je crois, les oies, la nuit. Mais les canards, eux, voient très bien la nuit. Et le fait est que s'ils ont la place et s'ils ont le choix, ils vont faire la fête. Alors que les poules, elles, ne voient rien. Et vont donc dormir. Et comme les canards, vous savez, sont un peu vicieux sur les bords. Et c'est pas impossible que s'ils aient accès aux poules durant la nuit, ils les embêtent ou ils leur chopent des plumes. Le patou qui fuit, qui fuit la petite. C'est pas la petite bête qui mange la grosse patou, hein. Bah oui, Patouchkovitch. Tu viens, Maya ? Et donc, le poulailler, celui-ci, notre poulailler actuel, enfin actuel, plus maintenant, celui-ci, donc, ça va être juste un pondoir. Enfin, un gros pondoir. Alors, je vais retirer les suspentes qui sont à l'intérieur. Je pense que je vais même retirer le tiroir. Si je retire le tiroir, par contre, il faut que je fixe une planche devant, puisque ça laissera un trou. Même si c'est pas bien dérangeant, puisque c'est pas un endroit où elles vont passer leur nuit. Ce sera vraiment juste pour qu'elles viennent pondre et couver, si jamais elles veulent couver. Donc, elles vont avoir la place. Et vu comme mes poules se comportent, elles ont l'habitude de toutes pondre les unes à côté des autres. et pas en étant séparées, comme on fait en temps normal avec les pondoirs. Donc, je pense que je vais peut-être essayer, déjà, de voir au départ si ça ne les dérange pas, en recouvrant l'intégralité du poulailler, dont l'endroit où, aujourd'hui, on a le tiroir à fientes, recouvrir tout ça de copeaux de bois, et puis les laisser choisir, pondre où elles ont envie de pondre. Je vais voir, je vais leur laisser une semaine comme ça, qu'elles s'habituent. Et ensuite, on verra si ça fonctionne. Sinon, il faudra que j'ajoute des séparations pour faire des pondoirs bien séparés. Mais j'ai déjà eu essayé, en mettant une séparation dans le pondoir, et ça ne sert à rien, parce que s'il y a la séparation, elles ne veulent même pas pondre. Parce qu'elles pondent en étant collées les unes aux autres. C'est l'habitude qu'elles ont pris, et donc c'est un peu difficile de faire changer les habitudes. Oh, pépette. Attendez, est-ce qu'elle a froid ? Elle a froid. Elle a froid, elle tremble, il faut que je la rentre. Viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Ouh là, le sol, il est tout gelé. Ben oui. Ben oui, poupette. Ben oui. Hop là. Hop là. Son petit cœur qui bat super fort. Oh là, ces petits coussinets, ils ont froid tes petits coussinets, hein ? Tu viens, Maya ? On va aller se mettre au chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada